et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la peinture du 0 à 6 m2 de chez edward modèle au 1 48 donc j'ai réussi un petit peu à filmer donc c'est cool on va partager tout ça la dernière fois on s'est arrêté au cockpit où j'avais fait le cockpit j'ai eu un petit peu de temps pour maqueter donc je tiens à partager tout ça alors dans un petit premier temps on la maquette a été complètement préparé forcément masqué comme il faut je vais impliquer du noir de chez un monde league le one shot primeur donc je me suis habitué à cette peinture là personnellement pour moi c'est vraiment très très bien j'ai c'est plusieurs marques mais maintenant voilà je suis un peu plus chez me car je trouve que au niveau de l'adhérence etc c'est lisse et fluide c'est fin donc c'est nickel bon et Sous-titrage ST' 501 Pour le pré-ombrage, je suis parti avec un blanc satin de chez MIG, bien dilué, dilué entre 60 et 70% environ. Alors en peinture de base, je suis parti avec du IGN H gris de chez MIG 0262, dilué à peu près à 50-40% de diluant de chez MIG. Sous-titrage ST' 501 Pour les motifs, j'ai essayé de faire le maximum au pochoir. Et pour ça, j'ai utilisé mes supports de base, les vrais des calcomanies, pour prendre des bons diamètres avec un petit compas pour pouvoir faire tous les motifs. Donc j'ai fait le maximum que je pouvais et le reste sera fait après vernis. Donc là, ça sera les vrais des calcomanies. Pour la couleur des insignes, les ronds japonais, j'ai utilisé du Blood Red de chez MIG. Musique 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 Pour la bande bleue qui aura sur le fuselage, j'ai fait un petit mélange de médium bleu et de blanc pour éclaircir un tout petit peu ce bleu. Musique 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 Pour la casserole, j'ai utilisé un métal couleur aluminium de chez MIG, car il y aura un chipping qui sera fait par-dessus. J'ai continué à faire des petits détails au pinceau, car les décalcomanies pour moi, ils étaient petits, mais avec les gravures, ça ne se met pas très bien. Enfin bref, à mon sens, j'ai voulu finir les petits détails au pinceau, donc les ronds, quelques petits ronds qui avaient affaire de couleur rouge et jaune et un petit peu de noir. Maintenant que ma peinture est bien sec sur la casserole, je vais passer un coup de chipping et attendre que ça sèche correctement. Forcément, sur le gris alu, c'est assez traître, car on ne voit pas trop quand on l'applique. Une fois que c'est fini et que c'est bien sec, j'ai mis du noir, donc c'est du noir mat. Et maintenant, on va passer au vernis. Une fois que tout est bien sec, bien sûr, la maquette est bien sec. Alors, perle vernis, je préfère enlever la buse, parce que c'est des phases assez longues, et pour éviter que ça sèche ou que ça parte en spray, je préfère enlever la buse avec un petit coton et un petit diluant. Comme ça, ça me permet de nettoyer régulièrement pour avoir un jet correct. Maintenant que mon noir est bien sec, je vais attaquer le chipping tout simplement avec de l'eau, un petit cure-dent, avec un pinceau et quelques outils différents. Je me suis amusé à faire toutes les rayures, etc. Maintenant que mon vernis est bien, bien sec, je viens à mettre les décalcomanies là où je n'ai pas fait les pochoirs, donc les numéros et plein de petits détails. Toujours avec la même colle, la Mister Hobby, que j'utilise depuis des années. Je l'applique avec de la colle. Je viens l'appliquer au coton correctement plusieurs fois. Je viens rincer un petit peu mon coton avec de l'eau. Et je repasse en toponnant dessus pour éviter qu'il y ait des petites marques de colle. Une fois que j'ai posé tous les décalcomanies et c'est bien sec, j'ai repassé une couche de vernis brillant de chez VMS pour bien protéger. Et ensuite, pour pouvoir passer au jus. Pour les jus, je suis parti sur un jus à l'huile à base de terre d'ombre naturelle et terre d'ombre brûlée. J'ai laissé sécher environ 10 minutes, bien essuyé avec une éponge plate. Et après, je suis venu re-essuyer tous les panneaux correctement avec des cotons. Donc, ça demande assez de temps et pas mal de coton pour pouvoir faire ressortir l'ensemble de la maquette. Maintenant, je vais attaquer du panel line de chez AK. Donc, c'est pour les camouflages noirs. Donc, en réalité, c'est un gris entre le gris et le blanc pour faire ressortir les lignes de la casserole. Et ensuite, je viens nettoyer les surplus et etc. avec du Y-Spirit. C'est du Y-Spirit de chez AK que j'utilise. Donc, j'ai continué des petits détails comme ça avec à l'huile. Donc, là, c'est un noir, ce qu'ils appellent cire de bougie. Donc, voilà, pour faire les petites traces de fumée au niveau des canons et quelques endroits de l'avion. Donc, voilà le résultat. Mais je me suis amusé. Donc, je n'ai pas tout filmé parce que c'est un peu long. Donc, à faire des petites traces d'oxydation avec de l'ocre à l'huile et donc de l'essence. Et au niveau derrière la casserole, au niveau du nez de l'avion, avec du noir aussi, cire de bougie autour pour avoir un petit relief d'usure. Alors, pour le moteur et la casserole, j'ai passé un vernis satin cette fois-ci parce que ça brille trop. Et moi, je n'aime pas trop quand ça brille comme ça. Donc, voilà, j'ai passé pour finir une petite couleur satin sur la casserole et donc sur le moteur. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Donc, bon, j'ai fini quelques petits détails, quelques petites optiques à mettre. Mais dans l'ensemble, la maquette est terminée. Merci encore d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, lâcher un petit like. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut, salut les gars. Ciao, ciao. 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 Ciao.